Bienvenue sur les championnats du monde 1988 sur le circuit de René en Belgique. 272 km au menu pour les coureurs avec notamment l'ascension du Kreuzberg. 1800 m à 4,8% avec des pentes maximales à 9%. Et dès l'entame du dernier tour, le belge Claudie Cricolion, champion du monde en 1984, lance une attaque fulgurante et très puissante. Derrière, Wegmuller a tenté d'organiser le contre, mais le Suisse est trop faible. Et c'est surtout le jeune Italien, 23 ans, Maurizio Fondriesque, qui part tout seul en compte derrière Claudie Cricolion, 3ème de l'Avstel Godreys, 5ème de Ganvey-Volgem en cette année 1988. L'Italien fait vite l'injonction avec le Belge et prend directement un relais aux coureurs de la formation de l'équipe nationale de Belgique. Derrière, on ne s'organise, mais il y a surtout déjà un Italien qui ne va pas donner un relais. Il s'agit de Davide Cassani au sein d'un groupe de 11 coureurs. Les membres de ce groupe de chasse, il y a le Canadien Steve Bauer, 3ème en 1984, l'année du titre de Claudie Cricolion. Il y a des Français, Martial Gaillant, vainqueur du Grand Prix de Fourmi, Ronan Pinsek et le vainqueur de Milan San Remo, Laurent Fignon. Le Norvégien Janus Koum, Alan Peiper, l'Australien, Thomas Wegmuller, le Suisse, Hartmut Bolz, l'Allemand, Juan Fernandez, un Espagnol et Mauro Giannetti, un autre membre de l'équipe nationale suisse. Ensuite, l'équipe de France va organiser la poursuite avant de lancer des hommes en contre. Tout d'abord, c'est Ronan Pinsek qui part en contre derrière le duo Fondries-Cricolion. Le Cricolion est bien plus expérimenté que l'Italien puisque le Cricolion a déjà 31 ans alors que Mauricio a 23 ans et encore loin de ses belles années qui seront 91 et 93. Pourtant, Mauricio Fondries, en cette année 88, a fini 2ème de Milan San Remo derrière Laurent Fignon, a remporté la 4ème étape du Tour de Suisse et a fini 6ème de Tireno. Il est seulement pro depuis 1987. Derrière, l'équipe de France va ensuite encore lancer des banderilles tandis que devant, on s'entend parfaitement. On va voir Martial Gaillant tenter sa chance ici lors de son accélération. Il y a 3 Français. Au lieu d'organiser vraiment la poursuite, on essaye d'attaquer. Mais à chaque fois, on va voir un coureur italien, surtout Cassani qui va protéger les intérêts. Il va voir Fignon qui va tenter sa chance ensuite. Mais malheureusement, Cassani ne laisse pas partir les coureurs de l'équipe nationale française. Ici, c'est Martial Gaillant qui est parti en contre. Mais devant lui, il y a un coureur qui est parti un peu plus tôt. Il profite du marquage Italo-Français, enfin Cassani sur les Français. Il s'agit de Steve Bauer de Sar 36. Le Canadien est parti comme une balle. Il y avait à peu près une vingtaine de secondes de retard sur le duo Cricolion-Fondriest. Et vous allez voir que le Canadien va réaliser un énorme espoir derrière le duo Italo-Belge. Martial Gaillant, lui, arrive à se défaire d'un groupe où a déjà explosé Janus Kuhm, Alan Paper et Thomas Wegmuller. Donc il n'y a plus que Fignon, Cassani, Pincec, Giannetti, Vols et Fernandez dans ce groupe. Et vous voyez que malheureusement, dans cette partie montante, nous sommes à 700 mètres de la ligne. Steve Bauer a rejoint Mauricio Fondriest et Claude Cricolion. Et donc, on va assister à un sprint à trois puisque derrière Martial Gaillant est environ une trentaine de secondes. Le Français ne pourra pas revenir sur ce trio de têtes qui va donc se disputer à René, le titre de champion du monde 1988. Et à 150 mètres de la ligne, vous voyez que Steve Bauer lance le sprint. Malheureusement, le Canadien va changer de vitesse alors que Claudie Cricolion essaye de profiter sur sa droite. Malheureusement, le Canadien balance le Belge dans les barrières. Et c'est Mauricio Fondriest qui devient champion du monde devant Steve Bauer. Malheureusement ou heureusement, Bauer, avec ce geste, va être déclassé. Finalement, la médaille d'argent va revenir à Martial Gaillant, le Français. Et derrière, à 41 secondes pour le sprint, pour la médaille de bronze, donc c'est Juan Fernandez Espagnol devant Bolt, Gianetti, Pincec, Cassani et Fignon. Malheureusement, Cricolion va passer la ligne avec plus d'une minute de retard avec son vélo à la main. Et voilà le maillot arc-en-ciel pour le jeune Mauricio Fondriest. Grosse déception pour le public belge avec donc cette chute à 100 mètres de la ligne de Clos Cricolion. Ciao tout le monde.